Salut tout le monde. Parlons de quelqu'un qui a mauvaise réputation depuis la nuit des temps. Satan. Je sais ce que vous pensez, mais écoutez-moi bien. C'est Anton Lavey lui-même qui m'a appris ça, et ça pourrait bien vous faire changer d'avis. Tout d'abord, remontons loin dans le temps. Au tout début de la Bible, Satan n'était pas ce grand méchant. Non, il était plutôt comme un avocat à la cour de Dieu au ciel. Son travail? Mettre les humains à l'épreuve, les défier. Le nom « Satan » signifie en fait « adversaire » ou « accusateur » en hébreu. Il était donc là pour résister, pour remettre les choses en question. Un peu comme cet ami qui est toujours en désaccord juste pour le plaisir de l'être, sans vouloir offenser Satan. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Au fil du temps, le rôle de Satan a commencé à changer. Dans les parties ultérieures de la Bible, il devient davantage un ennemi de Dieu et des hommes. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, tout dépend de la façon dont les gens voyaient les os. Voyez-vous, tout au long de l'histoire, lorsqu'un groupe de personnes en conquérait un autre, il se passait quelque chose d'amusant. Les dieux des peuples conquis, ils devenaient souvent les démons des nouveaux dirigeants. C'est comme un grand jeu de roi de la montagne, mais avec des dieux et des cultures. Cette idée permet d'expliquer comment Satan est passé du statut de procureur céleste à celui d'ennemi public numéro un. Pensez-y. Dans l'ancienne Canaan, il y avait ce dieu nommé Baal. Pour les Cananéens, il était très important. Dieu de la fertilité, des tempêtes, tout ce qu'il y a de bon. Mais pour les Israélites, c'était un démon absolu. Il en a été de même pour d'autres dieux des cultures voisines. Voisine. Ils ont été regroupés avec Satan, le transformant d'un seul homme en une grande catégorie, englobant tout ce que les dirigeants considéraient comme mauvais ou effrayant. Avançons maintenant jusqu'à l'époque médiévale. C'est à cette époque que Satan est vraiment devenu le méchant par excellence. Les artistes et les écrivains se sont déchaînés, lui donnant des cornes, une queue, des ailes de chauve-souris, la totale. Mais voilà le truc. Beaucoup de ces éléments proviennent de dieux païens. Les cornes et les sabots, entièrement empruntés à Pan, le dieu grec de la nature. La fourche, c'est le trident de Neptune. Ils ont pris tous ces symboles de la nature et de la sexualité d'autres religions et les ont collés sur Satan. Mais réfléchissons à ce que représente Satan. Dans toutes ces histoires, que fait-il? Il remet en question ceux qui sont au pouvoir. Il encourage les humains à penser par eux-mêmes, à apprendre et à découvrir. Vous vous souvenez du jardin d'Éden? Satan, déguisé en serpent, encourage Ève à manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Il ne la trompe pas. Il lui donne un choix, une chance de grandir au-delà des limites fixées par quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'Anton Lavey entre en scène. Il voyait Satan, non pas comme un monstre effrayant, mais comme un symbole de fierté, d'individualité et de remise en question de l'ordre établi. Le satanisme de Lavey n'est pas une question d'adoration du mal. Il s'agit d'assumer qui l'on est vraiment, de rechercher la connaissance et de ne pas croire tout ce qu'on nous dit. Dans le satanisme de Lavey, Satan représente le côté physique, terrestre de l'homme, et non son côté spirituel. Il s'agit de vivre l'instant présent, de profiter des plaisirs de la vie et d'assumer la responsabilité de ses actes au lieu de tout rejeter sur une puissance supérieure. Alors, quand vous pensez à Satan, essayez de voir au-delà de la fourche du feu et du soufre. Pensez à ce qu'il représente, l'esprit de questionnement, la recherche de la connaissance, le courage d'être soi-même dans un monde qui veut souvent vous faire rentrer dans le rang. D'une certaine manière, l'histoire de Satan est celle du progrès humain. Remettre en question l'ordre établi, rechercher de nouvelles connaissances et oser être différent. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'opposer les gentils aux méchants. Il s'agit de questionner plutôt que d'accepter, de grandir plutôt que de stagner. Satan, dans cette optique, n'est pas un tentateur qui vous entraîne sur la mauvaise voie. C'est un libérateur, qui vous encourage à penser par vous-même et à vivre votre vie selon vos propres termes. Alors, la prochaine fois que quelqu'un qualifiera quelque chose de satanique de manière péjorative, réfléchissez-y à deux fois. Il se peut qu'il parle de quelque chose qui remet en question les normes, repousse les limites ou encourage la libre pensée. Et pour moi, ou devrais-je dire pour la veille, ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Voilà l'histoire de satan, de l'ange déchu au symbole d'individualité et de libre pensée. C'est un sacré parcours, et cela montre bien à quel point nos opinions peuvent changer avec le temps. Alors, continuez à vous poser des questions, continuez à apprendre, et puis, soyez indulgent envers satan. Il n'est peut-être pas si méchant que ça, après tout.